Bonjour les enfants, il faut absolument que je vous parle d'un film, c'est The Rose. C'est un film extraordinaire qui m'a transcendé. Je l'ai vu par hasard et, coïncidence, il ressort au cinéma, remasterisé. C'est l'histoire en fait de Janis Joplin. On voit un peu les derniers mois de sa vie. Et c'est très intéressant et c'est très prenant. Je suis aussi tombé sur un article. Voilà, je suis tombé sur cet article par hasard de Charlie Hebdo. Sur une interview avec le chef opérateur du film. Où il explique justement qu'ils ont joué sur un effet où ils ont décontrasté et désaturé. Parce qu'ils ont tourné au printemps et qu'il y avait beaucoup trop de lumière et trop de couleurs. Il fallait un petit peu enlever ce ton. C'est hyper bien joué. C'est joué par Beth M. Midler qui interprète donc Janis Joplin. Cette biopic est vraiment bien réalisée, surtout grâce à elle. Parce qu'elle a vraiment tenu à chanter les chansons elle-même. Donc ce n'est pas les versions de Janis Joplin, c'est ses propres versions à elle. Ce qui rend encore le film plus prenant. Les scènes de concert sont vraiment réalistes. On a l'impression d'y être. On ressent vraiment le côté live, brut. Dès le début du film, Rose donc, elle dit à son manager. J'en peux plus, je veux arrêter, je veux faire un an de repos. Je suis fatigué, je suis fatigué. Et tout commence par là. Tout le monde est sur elle. Et c'est très prenant, très intriguant. On ne la laisse jamais tranquille. Elle ne sait jamais où elle est. Et elle doit toujours être au top de la forme. Donc du coup, on apprend vite dans le film qu'elle était accro à l'héroïne, je crois. Et qu'elle a arrêté. Mais par contre, elle continue bien à picoler. Puis ça se passe mal. Et elle n'est pas comprise. Finalement, elle a l'impression d'être comprise par personne. En fin de compte, elle cherche juste le bonheur et être un peu tranquille. Et les gens, ils la stigmatisent. Ils stigmatisent en la traitant de hippie, de folle. Même elle, elle le dit, je suis folle. Et d'ailleurs, c'est une folie qui est bénéfique, qui est belle. C'est une belle folie qu'elle a. Ce n'est pas une folie qu'il faut cacher. Et justement, on le ressent à travers les textes de ses chansons, la voix, toute son histoire. Ce film va vous transcender du début jusqu'à la fin. C'est incroyable à quel point toutes les émotions peuvent remonter. À un moment, elle pète les plombs. Elle en a marre de son agent, de tous ses concerts et tout ça. Et elle décide de fuir avec son chauffeur. Et là, elle se retrouve dans un cabaret où elle avait l'habitude d'aller. Et c'est des travellos qui sont là. Et puis là, il y a ce sentiment convivial, familial. Et finalement, elle se retrouve comme à la maison. Elle monte sur scène. Elle déconne. Et il y a un travellos qui lui ressemble. Du coup, c'est très rigolo à voir. Ce moment est très apaisant. Voilà, on a l'impression de voir les bons côtés du show business. Donc, dans ce cabaret où elle est, c'est très agréable. Elle n'a pas envie d'en partir. Et puis, on lui propose de la drogue. Et là, elle dit non, non, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Elle s'amuse comme une folle. Et on se sent libéré. Pas avec toutes ces contraintes du show business. Parce que mes parents, ils font partie du show business. Et ça peut être très dur. Il n'y a aucune loi. C'est chacun pour sa pomme. Et elle a tout compris. Elle a tout compris dans le monde. À ce qui se passe. À ce qu'elle y contribuait. Elle savait qu'on était reliés aussi grâce au sentiment. L'amour, elle était accro à l'amour. Parce que quand on est dans un milieu comme ça, On ne peut plus faire la part des choses entre la réalité, des sentiments. Ou si c'est faux. Si les gens, ils vous veulent vous utiliser. Ou finalement, s'ils vous aiment tel que vous êtes. Même si vous êtes un petit peu dérangé. Et même si c'est pour ça qu'on vous demande. Donc finalement, elle était très seule. Janis Joplin. Et Miller, elle le joue très très bien. Et on ressent cette solitude. Cette descente aux enfers. Avec l'alcool. Puis après, elle s'accroche. Et je ne voulais pas que ça s'arrête. Je sentais qu'il y avait une fin qui se précipitait. Et la réalisation, elle est au top. Le son, il est génial. Le montage, il n'y a rien à dire. C'est un film qu'il faut prendre le temps de digérer. Je le reverrai bien une deuxième fois d'ici quelques mois. Ça peut parler à beaucoup de gens, ce film. C'est ça qui est intéressant. C'est un film universel. Ça aurait pu être n'importe qui. Dans n'importe quelle situation. Elle avait une voix d'ange. On la poussait à bout. J'ai aussi remarqué que l'attitude et la gestuelle de Rose étaient ressemblées un peu à celle d'Amy Winehouse. À un moment, elle met un ultimatum à son agent. Elle veut vraiment arrêter. Et là, son agent, il lui ressort le contrat. Il lui fait comprendre vraiment. Tu veux arrêter là, alors que tu es dans ta ville natale. Très bien, on annule le concert. On ne fait rien. Et là, elle est paniquée. Elle sait très bien qu'elle ne va rien pouvoir faire pendant un an, voire plus. Elle est complètement abandonnée par son petit ami, par son agent. Et là, on a l'impression que c'est comme une souris qui tourne toujours très, très vite dans sa cage, dans son mécanisme. Et elle court, elle court. Et c'est comme si on voulait arrêter tout d'un coup le mécanisme. Et la souris, elle continue de s'accrocher et d'y mettre toutes ses forces pour pouvoir faire retourner le mécanisme. Et c'est exactement ce qu'elle fait, Janis Joplin. Elle n'a pas pu arrêter, finalement. C'était plus fort qu'elle. C'était le spectacle, le show. C'était sa drogue. Elle donnait de l'amour en public. J'ai appris aussi que Betty Midler était assez dans l'alcool et les drogues et tout ça. Et ça a un petit peu joué, je pense, sur le caractère du personnage et sa façon de jouer. Elle se donne à fond. C'est riche, c'est riche. C'est intense. Ça va vite. Et puis c'est très agréable à regarder. Il y a des fois où ça rend nostalgique. C'est un très bon film. Un très bon film. Oh là là. Et à un moment, elle se retrouve toute seule dans une cabine téléphonique. Elle est à bout. Elle doit aller à son concert. Elle ne sait plus où c'est. Elle ne sait pas comment faire. Elle appelle le premier numéro qu'elle trouve. Et on lui dit qu'il faut appeler les renseignements pour avoir votre numéro. Elle est effondrée à ce moment-là. Et on la voit toute seule dans sa cabine téléphonique. Complètement effondrée. Livrée à elle-même. On a l'impression d'avoir déjà vécu ça. On a l'impression d'avoir déjà vécu ça. D'être devant cette cabine téléphonique et de ne pas savoir qui appeler. Qui est à qui demander de l'aide. Et elle joue ça tellement bien. C'est remarquable. C'est très très bien fait. Ce qui est important dans ce film, c'est qu'on se laisse vraiment absorber par tout l'univers et par les personnages. On est comme plongé dedans. Et là, on suit ce rythme effréné et beau à la fois. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des suggestions, des remarques, n'importe quoi, écrivez-moi. Je s'irai avec attention tous vos messages. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada